... Monsieur le Président, Monsieur le Secret général de l'Union internationale de télécommunication, Monsieur le Directeur du Bureau de développement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et régionales, distingués participants, Prenant la parole au nom du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Son Excellence, Monsieur Abdomani, retenu par son agenda, mais qui sera là parmi nous ce soir, je voudrais présenter mes sincères remerciements au Secret général de l'Union internationale de télécommunication, Dr Hamadoun Touré, pour son aimable invitation adressée à mon pays qui a participé à cette sixième conférence mondiale de développement des télécommunications. Qu'il me soit également permis, Monsieur le Président, d'exprimer toute notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple des Émirats Arabes Unis pour l'accueil chaleureux ainsi que les facilités accordées à notre délégation. Au Niger, depuis l'avènement de la Septième République, sous la conduite éclairée de Son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République-Chef de l'État, le secteur des télécommunications connaît une dynamique certaine avec sa vision du développement traduite par son programme de renaissance pour le Niger. À travers le plan de développement économique et social PEDES 2012-2015, instrument d'opérationnalisation du programme de renaissance, le gouvernement entend fonder une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive pour l'édification des infrastructures de base au nombre des quels sels des technologies de l'information et de la communication. L'adoption le 12 avril 2013 d'une politique sectorielle de télécommunications et d'éthique, formulée en cinq axes stratégiques majeurs, vient ainsi marquer la volonté politique des plus hautes autorités de mon pays à s'inscrire dans l'atteinte des objectifs de connectivité des populations aux infrastructures et services large-bandes poursuivis au niveau communautaire, régional et international. Monsieur le Président, mon pays, comme vous le savez, était connu pour son insuffisance, voire son manque de connectivité aux infrastructures interrégionales large-bandes. Avec l'arrivée du gouvernement de la 7e République, cette tendance est en train d'être inversée, car actuellement, des investissements importants sont en cours de réalisation dans les infrastructures des technologies de l'information et de la communication. Notre déficit de connectivité internationale, M. le Secrétaire général de l'IIT, sera bientôt réservée avec le lancement, le 10 avril 2014, à Niamey, du projet de réalisation de la dorsale transaharienne en fibre optique devant connecter le Niger à l'Algérie, au Nigeria et au Tchad, et ce, grâce à une coopération avec la Banque africaine de développement. Il en est de même au niveau de la connectivité nationale par le projet de construction du backbone national en fibre optique, où plus de 900 kilomètres sont en face d'être finalisés et plus de 2215 kilomètres seront bientôt en chantier en coopération avec la Chine. Monsieur le directeur du bureau de développement, il vous souviendra qu'à la suite de la conférence mondiale de développement des télécommunications de 2010, mon pays et votre institution ont signé une convention pour le financement du projet Connecter une école, Connecter une communauté. A cette date, j'ai pu vous annoncer que les centres de technologie de l'information et de la communication réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention sont confonctionnelles grâce à ces centres. Les élèves, les enseignants, le personnel d'encadrement pédagogique ainsi que les populations de ces localités éloignées ont désormais accès à l'informatique et aux services Internet au débit. Pour consolider ces acquis, l'État a, au titre de l'année 2014, procédé à des inscriptions budgétaires pour poursuivre la réalisation de cette importante initiative de l'UIT et faire bénéficier davantage nos écoles et nos communautés situées dans des zones éloignées, roulards et mal desservies de l'accès à l'Internet au débit. Malgré ces résultats fort encourageants, je relève que la fracture numérique reste encore d'actualité dans mon pays au vu des statistiques de l'UIT qui enregistre un indice d'accès aux technologies numériques des plus faibles au monde. C'est conscient de ce fossé numérique et de l'importance de plus en plus grande d'éthiques dans le développement économique et social que le gouvernement a pris d'importantes mesures institutionnelles pour améliorer la gouvernance du secteur et créer un environnement plus propice à la réalisation des investissements dans le secteur. Pour soutenir un tel environnement politique et réglementaire propice au développement d'éthiques, le législateur a mis en place un nouveau cadre juridique pour la commande publique afin de permettre la réalisation des investissements dans le cadre du partenariat public-privé. Notre secteur des technologies et de l'information est d'étant plus porteur que l'environnement politique et économique est particulièrement favorable avec la stabilité institutionnelle retrouvée, l'ancrage de la démocratie et l'état de droit ainsi que l'exploitation de nos importantes ressources de sous-sols comme l'uranium et les potrones. C'est en cela que j'invite tous les investisseurs à venir au Niger pour bénéficier de cet important climat des affaires et mon gouvernement reste disposé à examiner avec la célérité requise toutes les propositions d'investissement dans les infrastructures et services large-band ainsi que leurs possibilités de réalisation dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Au terme de mon allocution, je voudrais saluer la coopération fructueuse qu'entretient mon pays avec l'Union internationale des télécommunications grâce à laquelle le monde, l'Afrique et le Niger sont connectés et bénéficient ainsi des avantages et innovations des technologies de l'information et de la communication. Vive la coopération internationale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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